Rappel de notre jeu, l'Europe 1 et les pneus continentals, qui est un des sponsors officiels de l'UEFA Euro 2016, vous offrent deux lots de deux places pour une demi-finale en France de l'UEFA Euro 2016. Valeur d'un lot de deux places, plus de 360 euros. Pour tenter votre chance pour vous inscrire au tirage au sang, envoyez le mot de passe Euro par SMS au 7 39 21 65 centimes plus coût du SMS ou appelez le 39 21 50 centimes la minute. Trois messages pour jouer. Nous annoncerons le nom des gagnants à la fin du Grand Direct. Europe 1 Le Grand Direct de la santé se poursuit. On est toujours avec Elisabeth Assayac de la rédaction d'Europe 1, Isabelle Queunin, spécialiste santé-conso-bien-être, le docteur Martine Peres, généraliste, et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Et c'est le jour du test. Vous le savez, une fois par semaine, on teste des aliments, des aliments de votre quotidien, et surtout des aliments que vous pouvez acheter au quotidien en supermarché. C'est la règle qu'on s'est fixée dans cette émission pour être le plus proche de vous. Avec nous, le docteur Jean-Michel Cohen. Et on va parler aujourd'hui de ces salades qu'on achète tous pour le petit déjeuner, pas le petit déjeuner, les salades qu'on achète pour le déjeuner. On a plein de marques, je le disais tout à l'heure. On a Dona, on a Franprix, on a Soidebos. Vous savez, l'une des particularités de cette émission, c'est qu'on vous donne les marques et on vous dit vraiment ce qu'on pense des produits. Donc voilà, ce n'est pas du tout des choses qu'on vous cache. On vous dit tout. D'abord, quand on n'a pas le temps le midi, docteur Cohen, la salade composée au supermarché, c'est un bon choix, globalement ? Moi, je dis oui, parce qu'à part M6 qui s'imagine encore qu'on passe deux heures le midi pour se cuisiner une salade ou une pâtisserie, franchement, quand on est pressé au bureau, c'est un très bon choix de manger une salade toute prête. Le problème, c'est de savoir les choisir. Et en fait, vous allez voir au travers de ces salades que l'éventail calorique, il part de 225 calories, c'est-à-dire rien en termes de valeur calorique, donc vous allez crever de faim dans l'après-midi, jusqu'à même 654 calories, où là, c'est un repas complet qui ne sera pas un repas de régime, mais qui sera vraiment un repas complet qui vous permettra de tenir jusqu'à la fin. Alors, arrêtez de casser les outils pour manger la salade. Il a cassé la petite cuillère qui était intégrée au couvercle d'une salade. Ça, c'est un des problèmes de la salade, n'empêche, parce que ce qui dévalorise la salade, ce n'est pas tant le couvercle en plastique et l'emballage en plastique que le fait qu'on mange dans un contexte qui dévalorise le produit qu'on est en train de manger. Les produits utilisés pour ces salades, c'est des produits frais ? En général, c'est des produits frais, mais qui sont mis sous vide. Les produits les plus souvent utilisés, ce sont des produits peu chers pour abaisser le prix global de la salade. C'est pour ça que vous allez retrouver régulièrement du poulet ou des œufs ou éventuellement du jambon ou du thon. Donc, les protéines, ce sera toujours ça. Les salades, ce sont des salades semi-fraîches parce qu'en fait, c'est des produits de conservation. Les moins bonnes des marques vont utiliser beaucoup de conservateurs parce qu'une salade sous vide, ils essayent quand même qu'elle soit vendable pendant quelques jours. Et les meilleures des marques vont faire un produit qui est plus rapidement consommable, mais qui contient très peu d'ingrédients. C'est fabriqué au milligramme près, je suppose ? C'est complètement contrôlé, maîtrisé, parce que la marge sur ces produits est extrêmement faible. Il faut quand même réaliser que la plupart de ces produits sont compris entre 3 euros et 5 euros, que ça ne laisse pas beaucoup de marge pour l'erreur pour le fabricant et qu'il y a une chaîne entre le distributeur, le fabricant et le consommateur qui fait que tout le monde doit prendre un peu de bénéfice. Donc, le prix de revient de ce type de salade n'excède pas en général 1 euro à 1,50 euro. Et il est vendu le triple du prix, ce qui est quand même normal pour rétribuer tous ceux qui l'ont stocké. C'est bon quand on fait un régime ? Alors, ça peut être bon si on fait un régime, il y a quand même deux critères fondamentaux à observer. Bien sûr, le goût de la salade, je ne reviendrai jamais là-dessus, mais il y a un critère fondamental pour tous ceux qui m'écoutent, c'est vraiment regarder combien vous avez de protéines par rapport à combien vous avez de matière grasse. Sur l'étiquette, vous avez protéines et vous avez matière grasse. Le matière grasse, c'est dans la sauce ? Oui, mais pas seulement dans la sauce de temps en temps. Le produit que vous utilisez, comme ça peut être l'œuf, ça peut être le thon, ça peut être même du jambon qui a été traité en salaison. Donc, vous allez regarder, le plus possible, il faut essayer d'avoir le plus fort taux de protéines par rapport au taux de matière grasse. On a une de ces salades, par exemple, où on a 18 grammes de protéines dans la salade pour 49 grammes de graisse. Donc, on a acheté surtout des matières grasses à consommer et ce n'est pas forcément idéal. Alors, on va commencer ce test. On commence avec la dena poulet rôti, salade crudité. Il y a 205 grammes, elle vaut 3,84 euros. On l'a ouverte, franchement, elle n'a pas une très belle tête. Alors, non seulement elle n'a pas une très belle tête, mais si vous la consommez, vous allez crever la dalle parce qu'elle fait 225 kcal, la salade. Et elle a 12 grammes de protéines, c'est plutôt bien, pour 13 grammes de graisse. Donc, on se rapproche quand même du rapport qu'on aimerait avoir. Mais il n'y a rien dedans. Il y a de la salade, 36%. Le poulet, il est traité en salaison. Il y a 17%, il n'y a pas grand-chose. Et la sauce César, c'est elle qui amène un peu de protéines en plus, fromage blanc, fromage. Il n'y a rien dans cette salade. Et le poulet, il a une drôle de tête. Honnêtement, franchement, il est un peu transparent. Vous savez que j'aime bien utiliser ce mot, c'est de la chair morte. Il va être content, Dona. Vous êtes végétarien, maintenant. Moi, je n'en ai pas rangé, j'ai juste goûté le... Parce que ce qui m'étonne, c'est que vous avez des marques comme Dona qui font des produits qui sont au taquet. Et puis, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, ils plongent sur un produit ou ils fabriquent un ingrédient. Ça n'a pas d'intérêt parce que si vous la mangez, vous êtes sûr de grignoter dans l'après-midi. Et ensuite, le rapport protéines sur les pides, il est mieux que les autres. Mais bon, il n'y a pas grand-chose dedans. Ce n'est pas agréable à consommer. On précise, c'est la salade Dona, poulet, rôti, salade, crudité, sauf César. Mais franchement, quand on l'ouvre, on n'a vraiment pas envie de la manger. On a juste intérêt à forcer sur l'assaisonnement parce que quand vous prenez les ingrédients, nous, on a senti l'odeur de la salade et des carottes. On sent bien que ce sont des produits qui ont déjà été mis dans des sachets conservés. En fait, il y a cette odeur un peu particulière. Ils ne l'ont pas caché, Isabelle, parce qu'en fait, on voyait ce que je vous disais en début de chronique. C'est-à-dire, il y avait des acidifiants, il y avait des stabilisants, il y avait de l'amidon de pommes de terre, il y avait du sucre brun, il y avait des antioxydants. Donc, vous voyez, l'utilisation du sucre brun, elle a été faite en partie pour caraméliser légèrement, mais aussi pour provoquer de la conservation. Alors, on passe à l'autre salade. C'est la salade Franprix. Salade jambon, émantale, crudité. Alors, on l'ouvre, la différence, c'est qu'il y a un oeuf complet, un oeuf entier, en tout cas, qui est là. Et alors, je suis en train de compter les morceaux de jambon. Je crois qu'il y en a trois. C'était l'oeuf d'une poule prématurée. Il y en a un dessous. Voilà, les morceaux de jambon, il y en a quatre. Vous avez bien vu, Jean-Marc, parce qu'en fait, quand on regarde ce produit, le jambon cuit, il était à 6%, donc il n'y avait pas de jambon. Et l'oeuf, c'était l'oeuf d'une poule qui était née prématurée, vraisemblablement, vu la taille de l'oeuf. Mais non, mais il n'y a rien dedans. L'oeuf est tout petit. 276 calories, 21 grammes de graisse, 15 grammes de protéines. Pas très intérêt. Elle n'est pas appétissante, il n'y a pas grand-chose dedans, il n'y a pas assez de protéines et elle n'est pas calorique. Donc vraiment, c'est le produit que je ne prends pas. Moi, je vais juste la défendre sur un truc tout à l'heure, sur la promesse du poulet rôti. Le poulet donna, il n'avait jamais fréquenté une rôtissoire. Là, au moins, c'est du jambon. Ils ne nous mentent pas. Ils ne nous disent pas jambon braisé ou un truc. Non, c'est du jambon cuit supérieur même. Ça signifie que c'était un vrai jambon. Mais l'ensemble n'est pas valorisé. Bon, alors on n'aime ni la donna ni la franpris. On va voir si c'est mieux avec la Sodebo. Alors, c'est Sodebo salade Antibes, riz, oeuf, salade crudité. Ça fait 320 grammes, 4,42 euros. Alors, je l'ai décrit un peu, c'est assez grand. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on l'ouvre, on a des petits, c'est quoi ? Des petits crescents avec. On a un cookie avec. On a de la sauce dans un espèce de tube à essai qui est assez sympa. On a une fourchette qui est entière. Et franchement, alors je voudrais la montrer parce que je trouve qu'elle présente bien cette salade. Il y a un vrai oeuf avec une taille normale. Deuxième fois que Sodebo, et vraiment, on a plaisir à parler d'un produit Sodebo. Là, honnêtement, c'est intelligent d'avoir mis un petit cookie, ce qu'on peut garder dans l'après-midi. C'est intelligent d'avoir mis des petits graissins parce qu'il y avait du riz, mais on aurait pu rajouter un peu de féculents. L'oeuf, il y en avait pour 16%. Le rapport protéines sur lipides, alors on n'est pas au taquet encore. 31 grammes de graisse pour 21 grammes de protéines. Mais quand même, dans ce produit, il n'y avait que des ingrédients, je dirais, traditionnels. Oeuf, frit cuit, poivron, huile de tournesol, etc. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'additif, pas de conservateur, il n'y avait rien. Donc oui, bravo Sodebo, c'est une très belle salade. La salade en type, très belle salade. Franchement, en plus, on la goûte, tenez, je n'aurais pas donné la sauce. Alors, rassasiante, honnêtement rassasiante. Elle est bonne, elle présente bien, elle est vraiment très sympa, ça. Oui, rassasiante, moi, ça aurait été moi, j'aurais gardé le cookie pour le manger dans l'après-midi, et j'aurais mangé cette salade. Et on flirte avec un produit de régime rassasiant, on est presque au niveau de la perfection. Chapeau Sodebo. Bon, bravo Sodebo. Alors là, on se change. Alors Mix, je ne connais pas cette marque, en fait. Non, moi non plus, je ne la connaissais pas avant. S'achetez où, ça s'achetez. C'est quoi la marque ? Mix. M-I-X. Voilà. Alors Mix. C'est un grand pot circulaire, là, cette fois-ci. C'est pas carré, c'est pas une marquette carré. C'est Mix Feta Grec Tartare de Tomate, ça donne plutôt envie. 350 grammes. Au niveau de la couleur et au niveau de la présentation, c'est plutôt joli. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est assez cher, 5,12 euros. En revanche, mais il y a 330 grammes. Et ça vaut quoi ? Les produits sont vraiment bien. Du blé dur, du curcuma, de l'eau, du sel, de la menthe. Les huiles sont bien choisies. Seul problème que je reproche. Oui, c'est amidon modifié, de pommes de terre, jus de concentré. Un point à remarquer, 30 grammes de feta, ce qui est une vraie ration dans une salade. Et c'est de la feta AOP. Ils n'ont pas truandé sur la feta. Ils ont mis une belle salade. Au niveau des valeurs caloriques, un peu plus riches que la précédente. 654 calories. C'est un peu inspiré des modèles américains où on hache les salades, on les met dans des bocals et on les remue. Oui, parce qu'il faut dans les bocaux et on les remue. Il faut remuer, en fait, c'est ça. Voilà. 654 calories. Seul gros reproche fait à cette salade. 49 grammes de graisse, 5 cuillerées à soupe d'huile, pour vous donner l'équivalent. Protéines, 18 grammes. Ce n'est pas beaucoup quand même, les gars. Donc, ça veut dire que si vous rajoutiez un peu de protéines en plus et que vous abaissiez un peu les graisses, ça serait pas mal. Évitez de salir votre t-shirt, Jean-Marc. Le sacre de Jean-Marc, il la secoue comme un cocktail. Non, mais c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est ça. C'est le concept. Mais comme il n'a pas secoué l'assaisonnement, en fait, il a mis que l'huile. Pour résumer, cette mixe fait à grecque, le produit est bien composé, les ingrédients sont bons, les valeurs caloriques sont un peu élevées. Et dommage qu'il y ait un peu plus de graisse que de protéines dans ce produit. Mais franchement, c'est bon. Mais oui, elle est bonne. On va faire un goûtage à Julie. Mais les ingrédients sont bons. Quand les ingrédients sont bons, vous avez un bon produit. Donc, on avait regardé, la seule chose qui m'aurait retenue sur cette salade, c'est le taux de matière grasse. Donc, s'il m'écoute, soyez sympa, mixe fait à grecque, essayez de réduire les matières grasses. Il y a quand même 5 cuillères et d'huile. C'est énorme. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a un peu dérangé. C'est comment Julie ? Mettez dans la bouche. Aïe, aïe, aïe. Le bout de ça, du bout des lèvres, on a l'impression qu'on lui donne du poids. Mais le blé dur, c'est une très bonne idée. Le blé dur, c'est une très bonne idée de mettre ça. Parce que c'est un produit qui a un indice glycémique bas. Ça va être très, très rassinéant pour toute l'après-midi. On n'est pas sur un produit de régime. On est sur un produit, j'ai pas faim dans l'après-midi quand j'ai mangé ça. Les filles, vous trouvez ça comment ? C'est frais. C'est très bon. Voilà, donc on aime les sodébages mix fait à grecque. Là, on est sur monoprix. C'est bon ? Alors, salade au jambon de parme. Alors, c'est pareil, on a des petits grissinis qui vont avec. On a une salade qui a une tête bof. Non, ça va. Non, mais c'est une salade de pâte, Jean-Marc. Oui, oui, salade de pâte. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Écoutez, franchement, rien à dire. Rien à dire. Sur monoprix, rien à dire. Elle est mieux positionnée en termes de valeur nutritionnelle que Mix et Sodebo, qui étaient meilleures en goût. Mais elle est mieux positionnée en valeur nutritionnelle. 508 calories, 27 grammes de graisse, 22 grammes de protéines. Elle est mieux positionnée en termes de valeur calorique. Les ingrédients sont nobles. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. C'est une vraie salade comme vous la faites à la maison. La sauce est bonne en plus. Je fais un effort sur la sauce pistouille. Oui, on a eu une bonne surprise sur les salades finalement composées. C'est pour ça que je dis, à part ceux qui aiment M6, voilà. Pourquoi vous en avez après M6 ce matin ? Non, mais parce que j'en ai marre. Hier, j'ai regardé une émission de télé. Alors expliquez-nous. Hier, j'ai regardé une émission de télé. Le gars nous fait croire qu'une pâtisserie vue à la télé, c'est faisable en une demi-heure. Alors qu'en fait, il faut deux heures pour faire monter les blancs en neige, pour attendre que la pâte repose, etc. Donc, ce n'est quand même pas la vie moderne. C'est joli à voir, mais ce n'est pas la vie moderne. En tout cas, celle-là aussi est bien, plutôt sympa. C'est la monoprix. Salade au jambon de parme, 320 grammes, 3,89 euros. On a pris une autre monoprix. Salade poulet, parmesan, croûtons, ail, fines herbes, sauce César. Il y a écrit, il ne lui manque que les lauriers. Sauce César, il ne lui manque que les lauriers. Alors, vraiment, on est dans le produit bâtard par excellence. Ça veut dire, ce n'est pas trop diététique, ça ne peut pas être rassasiant. Ça s'ouvre mal, déjà. Les ingrédients, c'est mesquin un peu partout. Alors, l'amidon transformé de pommes de terre dans une salade, bon, franchement, on n'en met pas à la maison. Sauce, 25% jaune d'œuf concentré de citron et d'orange, etc. Ce n'est pas vraiment, vous allez me dire ce que vous en pensez en la goûtant, elle n'est pas franchement exaltante. Un truc que je n'aime pas du tout, déjà, c'est qu'on vous fout des tas de plastique sur la salade. Donc, la salade est toute tassée, et résultat, ça ne ressemble à rien quand même quand vous l'ouvrez. Et alors, je voudrais juste vous montrer, là encore quand même, le poulet. Le poulet qui est plein d'eau. On dirait une petite éponge. En fait, non, mais surtout, vous pressez, il y a de l'eau qui sort. Non, non, voilà, Monoprix nous avait étonnés avec une autre salade. Là, non, pas du tout. Bon, ça, c'est la Célade Sazard, 3,99 euros, qui n'est vraiment pas top. Et ensuite, tenez, si vous voulez goûter, continuez-vous. Ensuite, on termine avec... Alors, celle-là, elle a l'air pas mal. C'est la Mix aussi, mais Mix, saumon, fumé, boursin. C'est bien, ça ! Oui, c'est super, ça. Combien de saumon dans cette salade qui fait 250 grammes ? Vous avez 19 grammes de saumon. C'est une cuillerée à café de saumon. Donc, voilà les appellations qui nous agacent. Alors, c'est dommage, parce que Mix, il avait fait plutôt une belle salade tout à l'heure. Là, la salade au saumon fumé de chez Mix, c'est des pâtes, 130 grammes. Donc, c'est une ration normale. C'est du saumon fumé, mais il y en a à 8%. Ça veut dire qu'il y a 19 grammes de saumon, c'est rien du tout. Le saumon fumé, je voudrais qu'on puisse voir quand même, parce qu'il y en a, voilà, une, même pas une fourchette. Voilà. Voilà ce qu'il y a de saumon fumé, une demi-fourchette. C'est une arnaque, excusez-moi. Et le boursin, il y en a pour 6%. C'est-à-dire... Ah oui, c'est une sauce au boursin. Non, 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 non. Boursin, aïe et fines herbes, décongelé, 6%. Décongelé ? Il y en a pour 15 grammes. Ah non, non, il est là le boursin. Il est là qu'il faut le chercher. Il est là. Cherchez Charlie, cherchez le boursin. Voilà. Là, j'ai tout le boursin qui a été mis dans la salade. Elle donne pas envie. Bon, donc c'est pour ça que vous êtes obligés d'être attentifs quand vous achetez ce genre de salade. Cette salade mix, elle faisait 400 calories, limite rassasiante. 20 grammes de graisse, 13 grammes de protéines. Les protéines, elles viennent probablement plus des pâtes qui contiennent 9% de protéines en général que du reste. Donc voilà, on s'en détourne. Mais elle est très chère, hein. 4,72 euros. Oui, oui, mais ça c'est pourquoi ? C'est le marketing alimentaire. Quand vous avez écrit saumon quelque part, amusez-vous à vérifier ça, y compris sur les sandwiches. Vous allez voir que la valeur, le nombre de saumons, la quantité de saumon que vous allez à l'intérieur est très faible parce que c'est un produit plus cher, donc on n'en met pas beaucoup. Alors, on rappelle pour conclure celle qu'on aime. On aime la Sodebo salade Antibes. On aime la mix feta grec tartare de tomate. Et on aime la monoprix salade au jambon de parme. Exact. Voilà, c'est les 3 qu'on aime et les 3 qu'on a retenues. Vous en avez 3, une tous les 2 jours. Et vous avez de quoi de manger pendant toute la semaine au bureau. Prenez vos couverts, c'est quand même plus agréable de manger avec des vrais couverts. Et on n'aime pas les donapes ou les rôties, franpris salade jambon, monoprix salade César et mix salade Fusilli saumon fumé qui est très cher avec combien de saumon ? Vous nous avez dit 15 grammes ? Ben 20 grammes quoi. 20 grammes. Même pas. Même pas. Allez, à tout de suite sur Repas. Restez avec nous. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le Grand Direct, 9h-midi.